– Abdel, alors avec vous aussi Abdel, on va prendre de la hauteur à Barcelone. – Alors oui, on va prendre de la hauteur à Barcelone, mais différemment. Alors on est sur une tour humaine, on voit des enfants qui montent tout en haut. Alors les enfants, il faut savoir que c'est les plus légers, ils montent sur le sommet. – Ça s'appelle comment cette chose ? – Les castels. – Les castels, voilà. Et en dessous, on a cette structure qui est les hommes forts en général, on a les moyens vers le milieu et on a les enfants qui arrivent au-dessus. Donc pour arriver à ça, il faut des années, il faut des années de formation. Et du coup, moi j'ai eu la chance d'aller voir… – Vous êtes exercé, vous êtes monté ? – Alors, non, différemment, je l'ai fait sur une échelle, j'ai fait comme quand on débute, comme ça, avec des enfants sur moi. Regardez. – Les enfants, ils doivent être très vite, très agiles, parce qu'ils vont à la sommet de la tour. – D'accord, ok, très bien. – Et tous les adultes, les jeunes plus âgés, ils sont dans la base de la tour, qu'on appelle la piña de la tour. Et il y a beaucoup de monde qui fait la pression pour faire une tour très, très grande. L'accessoire indispensable pour réaliser les pyramides, c'est la fecha, cette énorme ceinture enroulée très serrée qui permet de maintenir le dos bien droit malgré le poids. Elle donne également une prise pour faciliter l'ascension. – Ça a l'air presque facile. Surtout pour celui qui est en dessous. – Moi, j'ai deux personnes en dessous de moi, donc j'ai à peu près 60 kilos. – Bon, moi, je débute, mais une fois qu'on maîtrise la technique, les tours montent très vite et très haut, jusqu'à 10 étages. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que les petits Catalans n'ont pas le vertige. – Abdel, je les entends, elles sont en train de se moquer de vous. Qu'est-ce que vous dites ? – Il a passé l'après-midi en central. – Non, 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 pas de vous. Alors oui, c'est vrai, on commence à l'âge de 5 ans. – Il a déliré avec des gamins, c'est super. – On commence à l'âge de 5 ans ? – Vanessa, c'est seulement en Catalogne ou c'est dans toute l'Espagne ? – Alors, c'est une tradition catalane qui date du 18e siècle. Les paysans se réunissaient les week-ends, ou quand ils ne travaillaient pas, pour faire ce genre d'activité. – Ce n'est pas parce que vous avez perdu votre chat en haut de l'arbre ? – Non, 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 pas tout à fait. Et du coup, c'est devenu vraiment une tradition, ça fait partie de notre culture, ça véhicule des valeurs… – D'entraide, de solidité, de solidarité entre les gens. – Les 4 valeurs que ça véhicule, c'est la force, l'équilibre, le courage et le bon sens. – C'est évidemment des valeurs qui sont… – Tu le racontes tellement bien que même moi, je vais vous dire quoi. – Oui, on se l'a, j'avoue que… – Bravo, on se l'a, j'avoue, on se l'a dit.